A Monaco, on prend très au sérieux la qualité de l'eau potable. Cette année, une attention particulière est portée sur les PFAS, autrement dit les polluants éternels. Nous sommes dans le laboratoire de l'usine de production d'eau potable du Larvoto, qui est un laboratoire qui nous permet de faire des analyses au quotidien, de suivi de la qualité de l'eau. Le prélèvement de PFAS dont on parlait tout à l'heure a été effectué pour ce qui concerne la production locale ici même, au niveau des robinets qui sont derrière moi. Une fois prélevés, ces échantillons sont envoyés dans un laboratoire spécialisé pour analyse. Et bonne nouvelle à Monaco, aucune présence de PFAS n'a été détectée au-dessus des seuils recommandés. Des résultats satisfaisants, mais pas surprenants selon le directeur de la SMO. Il s'agit de sources souterraines, donc qui bénéficient naturellement d'un filtre entre la surface et le point d'alimentation des résurances, qui protègent de beaucoup de pollution, dont celle-ci visiblement, mais d'autres également. Et pour la partie en provenance de la France, ça fait suite à une usine quand même de traitement assez poussée. Des contrôles désormais biannuels en principauté. « Beyond the ice » ou en français « Au-delà de la glace », le ton était donné hier à l'Explorer Club de New York. Le prince et sa fondation ont réuni décideurs et scientifiques, en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, pour parler des pôles et plus particulièrement de l'impact du réchauffement climatique sur ces terres blanches. En ligne de mire de cette soirée, éveillez les consciences quand une partie du monde politique est réunie dans une seule et même ville, car les pôles se réchauffent trois fois plus vite que partout ailleurs. N'oublions pas qu'aujourd'hui encore, en 2024, le prince de Monaco est le seul chef d'État à s'être rendu sur les deux pôles. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire en termes d'éducation, de sensibilisation, mais aussi de travail très holistique, faire travailler les décideurs politiques, les responsables économiques, la société civile et les activistes, pour faire avancer les solutions qui permettraient de sauver, ce qui peut encore l'être, de mieux écouter les communautés locales pour la région arctique, et aussi de se pencher sur des sujets parfois sensibles politiquement, comme le tourisme, le tourisme de masse, qui commence aussi à affecter des régions qui étaient jusque-là épargnées, comme l'Antarctique, mais aussi le sujet de la pêche et même de la surpêche dans ces eaux. Ce sont les pieds dans l'eau que ce restaurateur fait de l'ordre dans ce qu'il a pu sauver. 24 heures après l'intense orage qui s'est abattu sur Cannes, il espère qu'une chose, vite oublier cet épisode douloureux. On va nettoyer, on va sortir de cette situation, tout de suite on passe à autre chose et on remet les choses comme si dit, et voilà quoi. Aucune victime n'a été signalée, mais des dégâts matériels sont encore présents. L'enrobé de cette route doit être refait et ce sont 40 commerçants qui sont restés porte-close aujourd'hui pour faire le grand nettoyage et la colère gronde. Ça fait 2-3 fois, en fait, dans ces quartiers c'est devenu plus que normal, quand il pleut on a peur. Tout ce qui coule, il vient ici, il bloque, on a toujours peur. Après 2015, puis 2019, cette zone de Cannes est très touchée par les inondations, sûrement due à la topologie du quartier. Et après cet intense épisode orageux, la mairie se défend d'avoir pu mettre en garde sa population, car les prévisions météo n'étaient pas assez précises. C'est un paysage de désolation. Nous sommes sur le chantier de la future centrale photovoltaïque. En seulement quelques jours, des centaines d'arbres ont été abattus pour faire place à 24 000 panneaux solaires. Ça c'est une brindille de 10 cm, d'après le maire de Serranon, qui parlait de cette forêt en disant qu'il n'y avait que des brindilles. C'était un chêne qui était centenaire et qu'ils ont jugé bon de couper dès le début. Situé en zone naturelle, ce site ne bénéficie pourtant d'aucune protection environnementale. Cependant, il abrite des espèces protégées. Parmi elles, le campagnol amphibie, le chardonnay élégant et le vervier d'Europe. On a notifié aux porteurs de projet l'existence de trois espèces protégées qui n'apparaissaient pas dans la dérogation la semaine dernière. Bon, ben voilà, en quelques jours ce qu'ils ont fait. L'avantage, c'est qu'on ne pourra plus leur montrer l'épreuve de l'existence de ces espèces protégées sur place, puisqu'ils ont détruit leur habitat déjà aujourd'hui. L'entreprise Voltalia, responsable du projet, assure avoir pris des mesures compensatoires. Des yachts d'exception dans le port Hercule, 120 super yachts s'exposent pour le plus grand plaisir des visiteurs. Une particularité de la principauté, seul salon dans le monde à proposer autant de bateaux monumentaux. Cette année, au Monaco-Yochaud, le nautisme se verdit. Une place importante est donnée aux innovations engagées vers les enjeux environnementaux. « Sustainable yachting fuel, en quoi ça consiste ? C'est la promotion de tous les biocarburants pour les yachts. Ça peut être pour les moteurs diesel, pour les moteurs essence et toutes les solutions qui existent pour réduire l'empreinte environnementale des yachts. » « Les visiteurs peuvent découvrir tout un ensemble de stands tournés vers la durabilité. Cela va du moteur, mais aussi à l'intérieur des bateaux. Cet engagement environnemental se ressent dans les éléments choisis par les propriétaires de yachts. » Le secteur cherche à réduire son empreinte carbone et cette année, le Monaco-Yochaud porte une attention particulière aux yachts d'ancienne génération. Parmi les pistes à explorer, la réduction de la consommation énergétique à bord. « Certaines solutions sont éprouvées, comme les propulsions hybrides avec des batteries. D'autres sont beaucoup plus compliquées technologiquement, comme l'hydrogène. Mais dans quelques années, ce sera aussi une solution standard. » Certains yachts sont déjà passés à des motorisations hybrides, combinant diesel et électricité. « C'est ce que l'on recommande aux armateurs, c'est justement de prendre les devants et pas d'attendre que des règles soient imposées. » Cette approche proactive est partagée par Robert Fantol, directeur de la Water Revolution Foundation. « Nous avons trouvé que les yachts, en moyenne, marchent 10% de l'année en un an. C'est-à-dire que 90% de l'année, ils sont stationnaires. Ils ont différentes caractéristiques. Et afin d'optimiser ces caractéristiques, c'est très important de prendre en compte très early dans le stage de design et le stage de développement, mais aussi d'optimiser les yachts existants. » Sous-titrage Société Radio-Canada